Le talent est un jardin, et le travail son jardinier. Vincent Thomas Ray Deux questions, deux questions à Léa et Noah Noah et Léa, vous êtes deux jeunes chanteuses, vous avez déjà participé à deux comédies musicales et à la première saison de The Voice Kids Belgique, où vous êtes arrivée en demi-finale. Comment, du haut de vos 14 ans, avez-vous pu avoir un tel début de parcours ? Eh bien, j'ai un papa qui écoute beaucoup de musique, du coup, on a toujours été, ma soeur et moi, dans la musique. Il va du punk au classique, au métal, à plein de trucs, au rap. On a été voir, il y a quelques années, une comédie musicale qui se fait tous les deux ans. Et on a vraiment bien aimé, parce que, vu que c'est une comédie musicale, il y avait de la danse, du chant, du théâtre. Eh bien, nous, c'est tout ce qui nous plaît. Et donc, les deux années qui ont suivi pour le prochain spectacle, on a auditionné pour faire cette comédie qui s'appelle Torgal. Et on a été prises pour faire le rôle d'Aricia. Et pendant qu'on faisait ces comédies musicales, on a fait beaucoup de rencontres qui nous ont permis de sortir des vidéos. Sur notre première vidéo qu'on a sortie, on était au Maroc, donc en vacances. Et on a reçu un appel en nous disant qu'une émission nous voulait. Du coup, nous, on a dit oui. On ne pouvait pas encore savoir ce que c'était, parce que secret confidentiel, tout ça. Mais on a dit oui, parce qu'on s'est dit, pourquoi pas ? Et quand on a su que c'était The Voice Kids, on était trop contente. Parce qu'on s'était fait des délires, on s'était imaginé plein de trucs. Ça nous a aidé à progresser, parce qu'on est monté sur des scènes. Et déjà, ça, c'est un grand pas pour nous, parce qu'on est passé à la télé. Et ça nous a permis de vraiment voir ce que ça faisait de chanter devant des personnes. Or qu'avant, on chantait plus en cours de chant. Pendant The Voice, il n'y a pas tout de suite les blinds. On ne nous dit pas, vous venez tout de suite aux blinds. C'est d'abord plusieurs étapes. Donc des coachings, avec des professionnels et avec des musiciens incroyables. On a beaucoup d'interviews aussi, pour voir si on y arrive ou si on n'y arrive pas. Et pour aussi qu'ils voient notre niveau de stress. Donc si on peut passer par les blinds ou pas. Parce que c'est quand même super stressant, les blinds. Dans les interviews, quand ils nous posaient des questions et qu'on ne voulait pas trop y répondre. Ils nous disaient, ce n'est pas grave, on continue, on passe à autre chose et tout. Et ça, ça nous a beaucoup aidé. Parce que de juste nous dire, bon, tu réponds à cette question et c'est bon. C'était un petit peu difficile. Ça aurait été dur pour nous. Or que là, on passait du temps avec eux. Avant de faire l'interview, ils nous faisaient rire. Et même quand ils ne filmaient pas, ils venaient parfois voir comment on allait et tout. Et ça nous a fait beaucoup de bien. Depuis The Voice, cet été, l'été passé, on a été faire des petites scènes à Wallin, notamment. Et du coup, grâce à The Voice, c'était l'expérience de The Voice qui nous a permis, entre guillemets, de pouvoir le faire. Léa et Noah, vous commencez l'une et l'autre des projets plus personnels. Que pouvez-vous nous en dire ? Pendant le premier confinement, on était un petit peu tous en déprime. Et ça m'a donné envie un peu d'écrire. Parce que Noah aussi s'était mis à écrire. Donc je me suis dit, allons-y, écrivons. De là, j'ai écrit ma chanson. Et je l'ai composée. Du coup, j'ai composé aussi le piano. Ensuite, je l'ai montré. On m'a dit que c'était chouette. Et on m'a dit que je devais continuer, que je devais en faire une vidéo. Donc j'ai fait une vidéo. Et la vidéo, avec le vidéaste, on a beaucoup parlé. On a trouvé lieu. C'était super chouette. Et quand on a trouvé lieu, on s'est dit, c'est celui-là. Parce qu'on a su tout de suite. Parce qu'on trouvait que l'environnement du lieu convenait super bien aux paroles de la chanson. Et un peu, on va dire, le mood de la chanson. C'était un mood un peu calme. Et le lieu était un petit peu calme. Mais pas trop non plus. Je ne sais pas si je suis compréhensible. Mais du coup, on s'est dit qu'il y avait beaucoup de matière aussi à filmer. Parce que c'est un lieu incroyable. Il y a plein de trucs. Il y a des petites voitures. Il y a une araignée géante. Il y a un clown géant. C'est trop bien. Léa a publié sa compo à elle. Et on va toujours continuer à faire des trucs en duo et tout. Mais parfois, on publiera chacune de notre truc. Donc pour moi, je vais bientôt sortir moi aussi ma petite compo. Ça va parler de quelqu'un qui voit une autre personne. Pas comme cette personne a envie de la voir. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Mais c'est ce qu'on reflète, ce qu'on montre à l'extérieur. Mais au fond, il se cache quelque chose à l'intérieur. Mais ce n'est pas tout de suite. Parce que ça prend du temps de l'enregistrer. Il faut la filmer. Donc je ne préfère pas trop vous dévoiler tout ça. Mais si vous voulez savoir, vous n'avez qu'à l'écouter quand elle sortira. Dans le futur, je ne sais pas encore. Parce qu'entre les études et tout ça, je sais que j'ai envie de faire un travail qui correspondra à l'art. Parce que j'adore l'art. Le dessin, le chant, la danse, le théâtre. Parce que je fais beaucoup de théâtre. Et je pense que j'ai envie d'être dans ce milieu-là. Et j'ai aussi envie de ne pas trop m'inventurer. De vivre un peu dans le moment présent. Comme ça, je verrai ce que me donne l'avenir. Et s'il ne me donne rien, il ne me donne rien. Comme l'IH un peu spontanée, j'ai eu le moment présent et tout. Mais en tout cas, j'aimerais bien continuer à faire des études et tout. Pour faire un peu... Je ne sais pas tout de suite ce que je vais faire plus tard. Mais j'aimerais bien travailler et garder toujours avec moi le côté artistique. Donc tout ce qui concerne la danse, le théâtre. Un peu moins le dessin parce que je ne suis pas très douée. Mais le chant surtout, ça me donne envie de continuer. Un tout grand merci à Noah et à Léa d'avoir participé à ce 2 questions A. En ce qui me concerne, je ne veux pas vous quitter sans vous inviter à aller sur leur chaîne. Vous verrez, elle est très facile à trouver. La chaîne Léa et Noah sur YouTube. Allez écouter leurs chansons, leurs reprises. Regardez leurs clips. La dernière composition qui y est, c'est celle de Léa. En attendant, celle de Noah. Vous verrez, c'est ce qu'on appelle un voyage introspectif. Ça vous emporte assez loin. Donc allez-y, likez, partagez, abonnez-vous. Ça leur donne un tout petit peu de visibilité et ça ne coûte rien. Un tout grand merci pour votre écoute et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada